Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une montre française qui invite au voyage. Il s'agit de la nouvelle March Lab AM2 GMT. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette belle marque hexagonale, il convient de rappeler qu'elle a été créée en 2009 avec des premières collections qui sont sorties en fin d'année 2011 et que ses sources d'inspiration se situent entre Los Angeles et Biarritz dont elle tire une partie de son nom puisqu'elle a été créée en mars. Et que Los Angeles, LA et le B de Biarritz font la fin du nom de la marque. Ces deux villes que sont Los Angeles et Biarritz sont certes deux au lieu du surf mais le choix a été réalisé en particulier parce que Jérôme Mage est résident à Los Angeles et qu'il est associé fondateur et directeur du design de la marque. Quant à Biarritz, c'est la ville d'adoption d'Alain Maric qui est cofondateur de la marque et président actuel et c'est la ville également de villégiature de Joseph Chattel qui est le troisième associé fondateur de March Lab. Pour rendre hommage à ses origines, March Lab nous a déjà servi il y a quelques années une collection baptisée Banzer qui est une montre de surfeur, un certain nombre de modèles étant toujours évidemment présent au catalogue. En revanche, jamais elle n'avait produit de montre pour rendre hommage entre guillemets à la distance qui sépare Los Angeles de Biarritz, l'éloignement de ses associés fondateurs en ne produisant jamais de montre GMT. Cette lacune est donc désormais comblée avec l'arrivée de la M2 GMT. Comme son nom l'indique, cette nouvelle GMT se base sur une pièce iconique du catalogue de la marque, la M2 en l'occurrence. Alors c'est un véritable pilier incontournable de March Lab puisque le premier modèle est apparu en 2012 sur une boîte carré de 39 mm de côté. Sachez par la suite d'ailleurs que la marque en a proposé une version aux dimensions plus réduites en la personne de la M2 Slim avec un côté de 36 mm. C'est cependant cette version en 39 mm qui sert de base à cette nouvelle GMT. Ceux qui connaissent les productions March Lab reconnaîtront dans cette M2 GMT ce design identitaire et séduisant du modèle avec notamment son très beau boîtier ciselé et sculptural. Il se caractérise en effet par une succession de surfaces planes, obliques et verticales d'une élégante complexité dont l'architecture peut évoquer dans un autre registre. Les boîtes démontrent grand séico et Dieu sait si le compliment n'est pas anodin. Le résultat est d'autant plus remarquable que cette AM2 GMT comme les autres références d'AM2 sont situées dans des gammes de prix très réduites. L'AM2 GMT étant pour le modèle le plus cher proposé aujourd'hui à un prix qui est légèrement inférieur à 2400 euros. AM2 oblige, la personnalité séduisante du modèle est renforcée par l'emplacement spécifique de sa couronne de remontoire à 4 heures qui présente deux avantages. Tout d'abord en termes de confort de portée, la couronne ne vient pas appuyer sur le haut du poignet donc le confort est renforcé et d'autre part ça contribue à cette personnalité du modèle très sympa. A noter d'ailleurs que le diable se nichant dans les détails et March Lab apportant un soin particulier à chacun des détails de ses montres, cette couronne de remontoire est ornée d'un motif gravé dans la masse qui rappelle le logo de la marque. Alors pour habiller sa nouveauté, March Lab a choisi de la proposer au choix sur un bracelet silicone noir orné d'un motif là encore qui rappelle le logo de la marque ou sur un tout nouveau bracelet en acier. Ce bracelet acier 3 maillons, vous l'aviez découvert en version titane sur l'AM2 millésime mars 2024, pièce absolument superbe. Sur cette version GMT toute nouvelle, il est donc en acier comme la boîte et non en titane. Parfaitement intégré au boîtier et de forme goutte, à savoir que la largeur des maillons se réduisent au fur et à mesure qu'on s'approche du fermoir. Il épouse parfaitement les contours du poignet grâce à une hauteur de maillon maîtrisée qui lui offre une articulation parfaite. Intégralement satiné pour une discrète élégance, je dirais, il est rehaussé d'arrêt adouci bénéficiant d'un chanfrein poli pour un rendu véritablement très beau. J'y ajoute deux points. Il est équipé d'abord de pompes presto qui vont vous permettre de changer de bracelet très rapidement sans outil. et il est fermé d'une boucle dite joaillerie. Vous la verrez sur nos images, elle requiert juste que lorsque vous passez votre montre au poignet, comme ça n'est pas une boucle déployante classique, vous le fassiez par sécurité au-dessus d'un coussin ou de votre lit pour éviter une chute accidentelle et meurtrière. L'AM2 GMT est enfin équipé d'un fond ouvert, équipé d'une glace saphir teintée vert, qui est la couleur fétiche de Marshallab d'ailleurs, et cette glace laisse entrevoir en transparence un inédit mouvement. C'est le calibre automatique GMT Lajoupéret G110. Alors il s'agit là de l'une des nouveautés majeures présentées par ce nouveau modèle et l'un de ses atouts phares. Pour ceux qui n'ont pas suivi, entre guillemets, les événements, elle a fait une petite incursion dans le passé récent, puisqu'elle a décidé en 2022, afin de renforcer son positionnement Made in France très cher au fondateur et à Alain Maric en particulier, mais également pour renforcer les performances en termes de capacité de la réserve de marche de ces montres automatiques, de les équiper du calibre G100. Alors le calibre G100, c'est un calibre franco-suisse, dirais-je. Ses composants viennent du motoriste helvétique Lajoupéret et ils sont assemblés et réglés chez le franco-ontois Amber Rose. Alors en plus de l'aspect local Made in France, auquel certains d'entre vous ne sont peut-être pas sensibles, il convient juste de préciser que le G100 dispense une très confortable réserve de marche de 68 heures, donc dans la tendance actuelle des montres automatiques, dont les réserves de marche atteignent plus ou moins les 3 jours d'autonomie. Alors ce tout nouveau calibre G110 qui motorise l'AM2 GMT est donc une déclinaison avec fonction GMT du calibre G100. G100, donc il dispose à ce titre d'une confortable réserve de marche de 68 heures. Le deuxième atout majeur de cette marche-là réside dans son inédit cadran. La marque nous livre d'emblée 3 déclinaisons, une version acier sur cadran noir baptisée Black, une version acier sur cadran vert baptisée Graal et une série confidentielle limitée à 133 exemplaires, full black en raison d'un traitement DLC noir. Cette version d'ailleurs accueille un cadran également noir. Alors ce cadran inédit se caractérise bien entendu par la disposition atypique des doubles index appliqués avec à 2, 5, 7 et 11 heures des index qui se positionnent de manière horizontale. Vous y reconnaîtrez également les aiguilles identitaires des montres March Lab qui sont appelées des aiguilles diapasons au centre desquelles on retrouve un insert de matière luminescente pour une lisibilité nocturne. Enfin la trotteuse centrale qui équipe l'AM2 classique, dirais-je, demeure tout à fait inchangée. Cette AM2 GMT innove en revanche à 3 niveaux. Alors compte tenu de sa fonction destinée au voyage, elle accueille bien entendu une aiguille GMT additionnelle. Alors vous la réglerez en tournant la couronne tirée au premier cran puisqu'il s'agit, on s'en réjouit, d'une couronne vissée, en la tirant au premier cran et en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, l'autre sens permettant de régler la date. Esthétiquement, cette aiguille GMT se caractérise par une pointe en forme de flèche verte laquée qui est ajourée en reprenant le motif identitaire du logo March Lab. Cette nouvelle aiguille très belle et vraiment parfaitement designée pour coller à l'ADN de la marque réalise un tour de cadran évidemment en 24 heures et elle pointe sur un inédit réo périphérique bicolore vert et noir pour la version sur cadran vert et noir et blanc pour la black qui sont rythmées l'un comme l'autre de graduations pour les heures pairs. Ce réo bicolore permet par ailleurs de distinguer, vous l'avez compris, les heures diurnes des heures nocturnes. Dernière innovation côté cadran proposée par cette AM2 GMT, c'est cette partie centrale du cadran qui est ornée d'un motif texturé très joli qui apporte un beau relief au visage de cette nouvelle pièce. On retrouve pour finir un grand classique de chez March Lab, un disque dateur personnalisé avec la date du 3 qui est imprimée de couleur verte, comme je le disais, la couleur fétiche de la marque. Alors quel est mon verdict sur cette March Lab AM2 GMT ? Eh bien, je dirais que tout d'abord, pour une marque fondée par des surfers, la création d'une gamme de montres permettant de les accompagner dans l'exercice de leur passion était une évidence, d'où la naissance de la Bonzeur. De la même manière, une marque qui se situe à la fois entre Los Angeles et Biarritz, une montre GMT faisait véritablement sens. C'était une lacune qui est aujourd'hui comblée avec l'arrivée de la M2 GMT. Pour cette montre proposée d'emblée en trois versions différentes, le design a été particulièrement soigné, comme c'est généralement le cas d'ailleurs chez March Lab, aussi bien d'ailleurs que la réalisation. Alors je salue d'une part, parce que c'est ça que je retiens, c'est d'abord le choix de l'AM2 comme base de cette montre GMT, parce que son boîtier tout à fait identitaire et de caractère, qui accueille une aiguille GMT, offre une vraie personnalité séduisante au modèle, est plus forte que si March Lab avait opté pour l'une de ses montres au boîtier rond, la Bonzeur par exemple, ou la Belza. Je salue par ailleurs la mise en œuvre de cette fonction GMT, qui prend place dans un cadran très beau, avec un réau discret et lisible, bicolore, et qui accueille une identitaire aiguille GMT de toute beauté, qui est parfaitement dans les codes esthétiques de la marque. Je me réjouis pour finir de l'arrivée en exclusivité chez March Lab, de ce nouveau calibre franco-suisse, le Lajouperet G110, qui renforce une fois encore le « made in France » de la marque, et offre des performances tout à fait en ligne avec ce qu'on peut attendre d'une telle montre. Le dernier point de satisfaction que je pointe du doigt, c'est le rapport qualité-prix que je trouve vraiment très bon pour cette nouvelle AM2 GMT, puisqu'elle est proposée sur bracelet silicone à 1995 euros, sur bracelet acier à 2245 euros, et pour sa version full black en acier DLC noir limité à 133 exemplaires, March Lab la propose à 2395 euros. Alors moi je vous encourage à aller les essayer en boutique dès maintenant, ça vous donnera l'occasion en plus, si vous n'êtes jamais allé dans une boutique March Lab, de découvrir l'univers de la marque qui est vraiment très cool. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous invite comme toujours à me faire part de vos commentaires, de vos remarques, de vos questions, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ! Sous-titrage ST' 501